Ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie pour l'indépendance et aussi par toute l'expérience que l'alternance donne. J'ai beaucoup plus apprécié le côté pratique que le côté théorique. Ça m'a apporté en maturité, en visibilité. C'est un partage d'expériences qui nous fait grandir. En fait, il y a beaucoup moins de théories puisqu'on est beaucoup dans la pratique. Pour moi, l'apprentissage, c'était la meilleure voie pour être sur le terrain et voir si ça correspondait bien à ce que je recherchais. Je savais très bien que si je voulais me lancer dans des grandes études, il fallait que je puisse être le plus tôt possible, financièrement indépendant de mes parents. J'utilise ce que j'apprends à l'école, au travail, et ce que j'apprends au travail, ça me permet de les expliquer aussi à l'école. Vous découvrez tout le monde professionnel. Vous arrivez à vous faire des contacts, aussi bien par rapport à vos collaborateurs, par rapport aux entreprises. Dans le conseil, il y a plein de spécialités différentes. Dans le secteur bancaire, c'est très courant, l'alternance, et c'est très facile d'accès, et il y a beaucoup d'opportunités. Je suis vraiment content parce que l'alternance, au fait, a été facilitateur pour avoir un métier dans la banque. Derrière, on est hyper attractif aussi auprès des employeurs. C'est pas juste l'aspect salaire, c'est vraiment derrière, concrètement, on a un travail direct. Ça a permis, autant pour moi que pour mon employeur, de voir si le métier, moi, me plaît, si mon profil, eux, leur plaît, et puis derrière, d'être embauché. C'est un avant-goût, ça permet de savoir si ce métier nous plaît réellement. Je voulais un métier qui soit vraiment tourné vers l'humain. On acquiert toute une culture du secteur dans lequel nous sommes. Beaucoup tombent dans les assurances par hasard, mais ils restent par passion. Aujourd'hui, je suis très contente, en fait, de mon parcours en alternance. Je n'ai vraiment aucun regret et je me dis heureusement que j'ai choisi cette voie-là.